Avec la réception d'une équipe quatrième à l'issue de la saison passée, le LHB se devait de vite entrer dans le vif du sujet pour se lever de rideau. Avec un score de 13 à 13 à la mi-temps, les Violets, bien à leur affaire dans les 30 premières minutes, confirmaient que cette saison encore, qu'il serait peu aisé de les bousculer, ça le jansait. Mais toutefois, comptant pourtant jusqu'à 5 buts d'avance en seconde période, les partenaires de Denis Muic vont craquer et se faire rejoindre, puis dépasser sur le fil. Ça ne jouait pas à grand chose à la fin, en fait c'était un poteau, malheureusement vu le ballon il ne rentre pas, et ça se joue aux petits détails. Et puis quand je dis manque de lucidité, même vouloir trop faire pour arracher la victoire à la fin. Et puis c'était pas notre jour. Contrôlé au normand de Wassel, le LHB a donc cédé dans les derniers temps de jeu. Un dernier tir manqué, synonyme de balle d'attaque rendue à l'adversaire, et Wassel en profite pour s'imposer d'un petit but. Score final, 26-25. Pour nous, on était partis vraiment pour gagner, et gagner avec la manière. On a fait 45 minutes qui nous permettaient d'entrevoir ce résultat, mais par contre, on a raté nos dix dernières minutes. Il faut qu'on aille gagner à Annières pour se remettre dans le championnat, et qu'on se mette sur une dynamique favorable. Prochain match à domicile du Lannester Handball, le 10 octobre contre Amiens. Sous-titrage Société Radio-Canada